Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode on va parler des menus des Canon EOS R dans le cas présent R7 mais vous aurez la même chose sur le R5 le R6 le R6 2 le R3 vous avez retrouvé à peu près la même chose on va parler configuration d'autres appareils l'intérêt d'avoir ce genre d'appareil je dirais un peu expert c'est que on peut le configurer pour faire un peu ce qu'on veut et pourquoi faire ce qu'on veut pour aller plus vite pour retrouver les réglages plus facilement et il y a une des choses qu'on peut régler c'est ce qu'on appelle les contrôles rapides d'accord donc on est dans la prise de vue page 8 sur le R7 sur le vôtre ce sera peut-être ailleurs mais personnalisation contrôle rapide les contrôles rapides c'est quoi si vous regardez votre appareil appareil vous avez une touche avec la lettre Q dessus d'accord pour quick ok et si vous appuyez dessus vous voyez apparaître dans votre viseur des choses comme ça qui vont vous permettre de dire ah bah tiens je veux changer la zone AF donc vous allez sur la zone AF puis avec la molette ou avec le joystick ou avec le pavé directionnel vous changez votre collimateur d'accord ou votre zone AF d'accord vous la choisissez puis en descendant ou avec le joystick ou avec la molette à l'arrière vous pouvez descendre ou monter aussi vous allez par exemple dire ah bah je veux changer la fréquence je vais passer en H plus d'accord donc vous voyez que ça vous permet de régler rapidement votre appareil simplement là si je regarde ce réglage là vous voyez que j'ai plein de choses à moi qui me servent à rien les RAW de toute façon j'écris sur les deux cartes en même temps ça m'intéresse pas d'accord le AWB ou alors attendez il faut descendre hop là si je vais le AWB m'intéresse très peu le mode d'image je fais du RAW ça m'intéresse très peu d'accord donc en fait on peut peut-être se dire mais comment aller changer tout ça pour que ça corresponde à ce que je veux d'accord c'est ça l'idée si vous regardez alors je vous ai pas encore expliqué comment aller enregistrer des configurations dans votre appareil sur la molette en haut vous voyez un C1 C2 C3 je vous expliquerai ça rapidement mais je vais mettre moi dans une configuration à moi d'accord C1 ok et puis on va regarder un peu mon quick menu à quoi il ressemble d'accord mais vous voyez que mon quick menu il est très très simple je peux changer ma zone AF et vous voyez que j'ai que deux zones AF de disponibles ça j'irai vous expliquer aussi comment on fait ça et vous voyez qu'ici je peux choisir le sujet à détecter que je mets sur off et encore derrière j'ai besoin du one shot cerveau ou one shot et j'ai pas besoin de plus en studio alors vous allez me dire j'ai besoin des ISO mais les ISO j'ai déjà une touche pour les ISO donc là je me suis fait une configuration qui correspond à ma manière de fonctionner en studio et comme ça je suis relativement tranquille pour faire ce que je veux d'accord donc on va regarder un peu comment marche cette personnalisation des contrôles rapides alors si on rentre dans la personnalisation on rentre dans la personnalisation on a réinitialisé les réglages ok ça remet les réglages par défaut bien vous avez effacer tous les éléments ça va effacer tous les éléments du contrôle rapide donc vous retrouverez avec une feuille blanche c'est ce qu'on va faire on va faire ok et maintenant j'ai modifié la disposition donc il me dit qu'est ce que tu veux pour les contrôles rapides et donc là j'ai un certain nombre de choses alors pourquoi 0 sur 11 puisque comme j'ai effacé il n'y en a aucun de sélectionné et vous avez le droit d'en sélectionner 11 donc imaginons que je veuille la zone AF d'accord celle là elle m'intéresse j'aimerais pouvoir la changer rapidement et je vais continuer à descendre et là vous voyez apparaître d'autres réglages alors rouge ça veut pas dire qu'il y a un problème rouge ça veut dire que c'est dans le menu rouge prise de vue violet ça veut dire que c'est dans le menu AF jaune dans le menu configuration imaginons que je veuille par exemple la connexion wifi bluetooth ok ça me sert à rien mais c'est juste pour vous montrer important appuyez bien sur menu pour sortir et non pas s'amuser à faire une mise au point parce qu'il va pas le sauver donc on va appuyer sur menu d'accord et là je vais dire sauvegarder et quitter ok sauvegarder et quitter maintenant si j'appuie sur mon quick menu vous voyez que j'ai AF ici et donc je peux sélectionner ma zone AF avec la molette avec le joystick avec un peu tout ce que je veux et j'ai également ici la connexion wifi bluetooth qui est dans le quick menu maintenant imaginons que je veuille intervertir les deux on va retourner dans le menu d'accord personnalisation des contrôles rapides modifier la disposition vous passez toujours par une phase qui est sélectionner ce que vous voulez et si vous appuyez sur info voyez réorganiser donc je vais appuyer sur info et là maintenant je peux faire un peu ce que je veux c'est à dire que je peux ici je suis sur AF je sélectionne en appuyant sur 7 donc la touche qui est au centre du pavé directionnel et je peux aller la déplacer et je rappuie sur 7 et je viens de la poser vous pouvez le faire aussi avec l'écran tactile mais là comme je suis en hdmi je n'ai pas accès à l'écran tactile voilà pourquoi je fais ça donc là on a interverti les deux de la même menu pour quitter il me dit voulez vous sauver oui je veux sauver d'accord et maintenant si j'appuie sur mon quick menu j'ai donc maintenant le wifi bluetooth en premier et l'AF en deuxième donc voilà à quoi vous sert la personnalisation des contrôles rapide alors ce qui va être important à comprendre on retourne dedans c'est tous les petits réglages qui sont là c'est à dire est ce qui vous serve par rapport à votre mode d'utilisation parce que vous pouvez dire bon ben je les veux tous mais attention si vous voulez vous les tous ou vous voulez absolument mettre 11 et qu'il y en a un que vous utilisez tous les 36 du mois ben mettez le plus tôt à la fin parce que vous allez mettre du temps à l'atteindre tandis que ceux que vous allez utiliser le plus souvent mettez les plus tôt au début ben parce que vous allez pouvoir les régler plus rapidement et ça vous évitera de manipé avec les boutons les machins vous perdre à l'intérieur l'idée c'est d'aller le plus vite moi par exemple à mon par rapport à mon mode d'utilisation si vous voulez comme je vous ai dit white balance ça m'est complètement égale style image ça m'est complètement égale filtre créatif ça m'est complètement égale j'en ai absolument pas besoin ensuite on avait on avait aussi ici on avait aussi les cartes non c'est la qualité d'image la qualité d'image ne sert à rien j'en ai pas besoin du tout donc le hd rpq non plus le jour où je voudrais en faire j'irai dans les menus je vais je vais pas aller surcharger mon quick menu au contraire je vais essayer de le simplifier pour que justement je sois quick c'est ce que je vous ai montré juste avant par rapport à mon menu à moi pour le travail en studio mais je peux très bien ensuite configurer un menu pour je sais pas les animaux à l'extérieur encore que je fais pas beaucoup d'animalier et où surtout j'irai un menu pour la fonction de tous les jours d'accord donc le truc de tous les jours je vais sûrement m'en faire un et j'aurai un peu plus de choses à l'intérieur de mon quick menu donc voilà à quoi ça vous sert voyez pas compliqué maintenant certaines de ces petites cases on les verra au fur et à mesure quand je vous ferai des vidéos par exemple je vous ferai sûrement une une vidéo sur le mode rafale raw d'accord ça m'a été demandé donc à ce moment là vous souviendrez ah ouais maintenant le mode rafale raw on peut pas le mettre en quick menu hop là vous le mettrez en quick menu et vous pourrez comme ça configurer facilement votre appareil photo pour qu'ils correspondent à vos besoins alors ensuite les quick control vous verrez que le m av et tv ils ont le même les c1 c2 c3 peuvent avoir chacun sien le mode scène il a le sien aussi et le mode de filtre créatif il a le sien également donc vous verrez que vous pourrez les configurer en fonction des modes que vous utilisez d'accord moi j'ai pour l'instant configurer un c1 pour le studio je dois faire un c2 pour la photo de tous les jours et je ferai sûrement un c3 pour les choses en mouvement ou le hdr à voir d'accord il faudra que je il faudra que je décide je décide tout ça on va s'arrêter là pour l'instant donc vous avez vu ça vous permet de configurer les choses qu'on va faire l'épisode d'après je pense pour c'est un peu c'est un peu dans la série de la configuration on va garder ces aspects c1 c2 c3 qui vont vous permettre d'aller d'aller plus vite voilà et ben on se retrouve pour le prochain épisode au revoir 1